Bonjour, je m'appelle Claudia, je viens du Mexique, ça fait très très longtemps que je suis en Suisse, et je voudrais vous raconter un témoignage de quelque chose que j'ai vécu de surnaturel. J'étais déjà dans la foi dont je croyais en Dieu, en Seigneur, et puis une fois je me suis retrouvée au Mexique, dans une situation très dangereuse. Je ne vais pas tout raconter en détail, ça sera beaucoup trop long, mais j'étais dans une voiture avec mon frère, on s'est retrouvés avec des personnes qui voulaient nous faire du mal, qui nous attendaient, c'était au moins 15 personnes qui nous attendaient, et qui sont venues chercher mon frère dans la voiture, et mon frère m'a dit tu fermes la porte et tu ne sors surtout pas. J'ai dit ok, donc mon frère était pris par ces personnes, j'ai fermé la porte comme il m'a dit, et tout d'un coup je vois quatre, c'était que des messieurs, en fait quatre personnes qui s'approchent vers moi, qui sont comme ça à la fenêtre, qui touchent la fenêtre, qui me disent madame, vous descendez de la voiture. Et là je me suis dit ouf, c'est fini pour moi. Et là je me rappelle, j'avais une angoisse dans les ventres, et je dis Seigneur, tu vas me sortir de ce pétrin, il n'y a que toi qui peux me sauver de cette situation. Il y avait 20 personnes autour de moi, et les quatre qui m'attendaient ici, mon frère était déjà dans une autre voiture, et les quatre qui m'attendaient juste ici à côté de la porte, et là je continue de prier, de dire Seigneur s'il te plaît, il n'y a que toi qui peux agir dans cette situation. Alors je descends très calmement entre guillemets, parce que j'avais une boule au ventre horrible, je croyais que j'allais partir d'une crise cardiaque, mais j'étais toujours là. Donc je descends de la voiture, je ferme la porte, et à ce moment-là, c'est comme si Dieu m'a rendu transparente, ou s'il a rendu aveugle ces personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ces personnes ont commencé à discuter entre elles, et tout à coup Dieu m'a dit continue à marcher. J'ai commencé à marcher de l'autre côté, oui c'était donc du côté à l'envers en fait, j'ai marché tranquillement, j'arrive au bout de la rue qui était comme ça, et quand je tourne la tête, ils continuent à discuter. Donc ils ne m'ont même pas vu descendre de la voiture, et là, quand j'étais au bout de la rue à quelques mètres, peut-être 50 mètres, là j'ai pu m'échapper et courir. C'est une situation qui m'a marquée tellement, parce que si je raconte ça aux gens, ils disent oui mais il s'était là et puis tu fabules ou tu sais n'importe quoi. Mon frère a vu cette histoire, et les gens qui étaient là, qui regardaient quand même de loin un petit peu, je pense qu'ils n'ont rien compris parce que je suis vraiment dévenue comme transparente. Personne ne m'a vu, ceux qui m'attendaient, ils ne m'ont pas vu. Et ça c'est quelque chose où j'ai dit, « Le Seigneur est capable de faire ça d'une façon surnaturelle ». C'est pour ça que mon témoignage s'appelle « Un Dieu du surnaturel ». Et surtout, et ce qui m'a beaucoup interpellée, beaucoup touchée, c'est qu'il a agi à la dernière seconde. Dans ma vie, ça m'est souvent arrivé que je vois des choses vraiment noires au niveau humain, mais il a toujours agi à la dernière seconde et d'une façon où je ne croyais pas. Alors je vous raconte ça pour que vous continuiez à croire que même si les circonstances sont horribles, si on ne va pas la sortie, si on se croit devant la mort là, ce n'est pas grave. Il n'y a que Lui qui décide, il n'y a que Lui qui peut nous sauver à la dernière seconde. Alors continuez à croire en Lui et à savoir que Lui c'est le Tout-Puissant et il est capable de faire des choses surnaturelles. Mais ouvrez-lui votre cœur, votre vie, et vous allez voir qu'Il va faire des miracles et des choses magnifiques. Soyez bénis. Merci.